L'analyse éco. GLF Business, guide la fortelle. Le GLF Business, premier sur l'éco, premier sur l'info. En exclusivité. Mesdames et messieurs, bonjour. En exclusivité pour GLF Business, je vais vous raconter aujourd'hui exactement la même chose que je vous racontais déjà il y a trois semaines. Mais alors, vous n'en aviez rien à faire, car notre bon président, Emmanuel Macron, poil au con, ne nous avait alors pas encore gratifié d'une de ces déclarations chocs dont il a le secret. Et oui, les banques françaises sont à vendre, et elles sont même prêtes pour cela à racheter toutes les créances pourries qui se baladent en Europe. Comme quoi, être premier sur l'info, ça ne sert à rien. Quoique, pas tout à fait, c'est que ça nous permet au moins de comprendre quelque chose, c'est que ce n'était pas simplement une petite déclaration à la con pour tester les eaux et voir ce qui revenait, quand Emmanuel Macron, en début de semaine, a été raconté à Bloomberg qu'il fallait une grande consolidation bancaire en Europe et qu'il était tout à fait ouvert à ce que des banques comme Société Générale se fassent racheter par exemple par Santander ou qu'à l'inverse, BNP aille racheter des banques allemandes ou italiennes bien pleines de créances pourries, ce n'était pas pour rire. Ce n'était pas pour rire et ce n'était même pas le sujet principal. Ce n'est jamais qu'un moyen pour arriver à une fin plus importante. Et la fin plus importante, c'est le marché unique des capitaux. L'union de l'épargne et de l'investissement, comme on doit désormais l'appeler, et dont on avait déjà parlé il y a trois semaines lors de mes chroniques sur Toxin. Alors, ce n'est pas vrai que vous n'en avez rien à faire, parce qu'elle a très bien marché. Mais c'est vrai que cette chronique, si elle avait bien marché, c'est-à-dire que la presse, elle, n'aurait absolument pas compris ce qui est en train de se passer, et la presse économique et financière ne se rend pas très bien compte du mouvement de fond qui est en train de se produire, à quelques exceptions près. Il y a un gros train qui s'est mis en marche et qui est extrêmement inquiétant. Très, très inquiétant, parce que ce qu'ils appellent l'union de l'épargne et de l'investissement, ou plus techniquement le marché unique des capitaux, est à nouveau une manière d'accélérer la confiscation de votre épargne encore un peu plus. Il y a rien de bon qui va sortir de ce truc-là. Et surtout, la déclaration qu'Emmanuel Macron a fait à Bloomberg, ce n'est pas neutre d'ailleurs, que ce soit fait à Bloomberg, il y a un média américain, on va y revenir, est assez longue, est assez développée, et ça, malheureusement, c'est quelque chose qui n'a pas du tout été repris dans les médias, alors qu'il a sorti des énormités, il a sorti des choses très très graves, en plus d'être très très fausses, qui en disent long vraiment sur l'état de nos médias, parce qu'Emmanuel Macron, devant Bloomberg, a tout simplement expliqué qu'il ne fallait pas appliquer les réglementations dont il était le garant. C'est génial ce truc. C'est non seulement, vous avez un président français en exercice, qui parle en tant que président, qui vient s'exprimer en anglais devant un média américain pour parler d'Europe, mais en plus de ça, il vient vous expliquer que vous ne devriez pas, vous ne devriez pas respecter les réglementations en vigueur, dont encore une fois, il est le garant en tant que président du Haut Conseil pour la Stabilité Financière. Ce n'est pas lui, c'est Bruno Le Maire, mais je crois que c'est lui qui est en plus. Et ce qu'il y a au bout de cette grande union de marché unique des capitaux, c'est donc, comme je le disais, une spoliation un peu plus rapide de votre épargne, c'est déjà en cours, c'est-à-dire que la grande époque des taux négatifs, ça a déjà été une manière, de vous confisquer les intérêts que vous aurez dû percevoir sur votre épargne. L'inflation actuelle en est une autre. Vous avez tout un tas de mécanismes qui sont à l'œuvre. Et là, très clairement, vous avez un risque qu'il y a à la fois au niveau personnel, qui est de, en gros, ce que je viens de vous expliquer à Emmanuel Macron de manière très claire, c'est qu'il prend votre épargne pour du têtu, pour aller essuyer la merde des grands banquiers d'affaires européens. Oui, littéralement. Donc ça, c'est un niveau personnel, c'est que vous avez vraiment ce risque-là. Et deuxièmement, à un niveau collectif, c'est-à-dire que ça ne va même pas aller réparer les conneries de notre grande bourgeoisie d'affaires française, maintenant ça va aller réparer les conneries de la grande bourgeoisie d'affaires allemande. Et ça, c'est un moment, ça devient totalement suicidaire. Pourquoi est-ce qu'Emmanuel Macron fait ça ? À mon avis, d'une manière très simple, c'est parce qu'il doit penser à 2027, une fois qu'il aura fini son mandat français, de la même manière qu'il s'est fait élire à l'Elysée en 2017 avec l'argent de la vente d'Alstom à General Electric. De la même manière, là, il est en train de brader votre épargne pour se trouver une position confortable, peut-être à la Commission européenne, peut-être qu'il voudrait le bon poste de cette bonne Ursule, ou plus probablement un job chez BlackRock, parce que derrière cette union, ce marché unique des capitaux, non seulement vous avez une prédation allemande, ils sont en train de faire en gros sur votre épargne la même chose qu'ils ont déjà commencé à faire sur l'énergie en faisant la main basse sur l'électricité, on en a beaucoup parlé, sur l'électricité de nos centrales nucléaires, mais de la même manière, les Allemands sont en train de faire main basse sur votre épargne. Et pourquoi est-ce qu'ils peuvent le faire ? C'est parce qu'ils sont encouragés derrière par les Américains, qui sont le super prédateur derrière les Allemands, parce que si vous ouvrez le marché français, le marché français des capitaux a un marché unique européen, derrière, qui s'engouvre ? Les grands gestionnaires d'actifs américains, BlackRock, on sait, ils ont voulu influencer la réforme des retraites, ça fait des années qu'ils cherchent à rentrer sur le marché français, ils ont du mal, pourquoi ? Parce que la France, c'est une grande tradition bancaire et financière, et qu'il y a déjà du monde sur la place, et qu'il n'y en est pas du tout pressé de faire rentrer ces gros boudins de BlackRock, qui, une fois qu'ils seront là, ne laisseront plus de gâteau à personne. Donc, c'est ça qui se joue aujourd'hui, et on va regarder ça un peu plus précisément. On va aller regarder le détail des déclarations d'Emmanuel Macron, on va aller regarder ensuite l'état du système bancaire européen actuel, et pourquoi les solutions qu'il préconise ne commencent pas à régler nos problèmes. S'il y a une chose à faire aujourd'hui dans les banques européennes, généralement dans les banques mondiales, c'est la séparation de la banque de détail et de la banque d'affaires. Un truc, Hollande et Sapin sont censés avoir pris en 2012, ils devraient aller en prison pour ce simulacre de séparation, mais ça ne sert à rien de faire quoi que ce soit d'autre. Et cette espèce de course à la taille, ça fait un peu un retour aux années 90, et c'est un peu tous les grands mots qui nous ont ramenés à 2008 et qui vont nous ramener vers une autre grosse bombe, mais qui au passage permet de faire de très très grosses fortunes, parce qu'encore une fois c'est un petit de spoliation. Ça ne crée pas de croissance, ça ne crée pas de richesse, mais ça permet de la transférer. C'est très important, donc on peut regarder pourquoi le système bancaire européen est absolument exsangue, et ils n'en veulent pas. L'Union des marchés de capitaux est sur la table depuis fin 2014, la Commission européenne et la BCE poussent ça de manière très forte, mais les banques n'en veulent pas, et elles n'en veulent pas pour une bonne raison, c'est que, un, ça encore une fois, ça ne sert à rien, ce n'est pas du tout le problème auquel on fait face, et deuxièmement, quand vous avez un secteur bancaire qui ne s'est jamais relevé de la crise de 2008, et donc on a des banques qui sont extrêmement fragiles, eh bien vouloir faire des grosses fusions comme ça, qui sont toujours un peu des traumatismes, des chocs, ils n'ont aucune envie de foutre ça sur le dos, ils ont raison. Donc on va regarder ça en détail, et après on verra un petit peu la situation de l'Allemagne et des États-Unis, l'Allemagne qui a fait une double faute, une très grosse double faute ces 30 dernières années sur l'énergie et sur les capitaux, les marchés de capitaux, l'énergie en abandonnant le nucléaire, pour abandonner le nucléaire, ça ils font bien ce qu'ils veulent, mais croire qu'ils allaient pouvoir subvenir à leurs besoins d'énergie avec du gaz russe et des éoliennes, ça ne marche pas. Et deuxième sujet, donc croire qu'ils allaient pouvoir, alors qu'il n'y a pas de tradition bancaire aussi forte que celle que nous avons en France ou dans les pays anglo-saxons, croire qu'ils allaient pouvoir construire ex nihilo en quelques années un géant bancaire comme Deutsche Bank, qui est la plus grosse boîte à merde que le Montaigne avait connu. Et ce truc-là, l'union bancaire, l'union de l'épargne, pardon, c'est surtout une manière de refiler la merde à de tous vos épargnants. C'est-à-dire que maintenant, votre épargne ne va pas seulement servir à solvabiliser les conneries des banques des Français, ça va solvabiliser les conneries beaucoup plus grosses des banquiers allemands. Et encore une fois, ce que je vous disais aussi, par derrière, vous avez quoi ? Vous avez une manière d'ouvrir le marché bancaire et le marché financier français aux Américains, 10 000 milliards de dollars pour BlackRock, et puis vous en rajoutez encore le double si vous rajoutez derrière State Street et Vanguard et tout l'écosystème, et vous en rajoutez encore trois fois ça si vous prenez l'argent que gère indirectement BlackRock via ses logiciels, via Aladin, qui est son logiciel d'aide à la gestion financière. Donc il y a beaucoup d'argent en circulation, et donc vous avez cette espèce d'ogre qui voudrait s'attaquer à votre épargne. Encore une fois, pas du tout pour la faire fortifier, mais pour alimenter une espèce de train en furie, ce sont les marchés financiers qui ont besoin de toujours plus du capitaux. Pour solvabiliser, c'est un énorme consist. C'est-à-dire qu'en gros, il faut travailler au vent pour solvabiliser toutes les conneries qui ont été faites par les grands banquiers d'affaires depuis… ça commence dans les années 80, mais essentiellement depuis la fin des années 90. Et donc quand on vient vous expliquer qu'il s'agit là de venir financer les grands enjeux énergétiques, militaires et écologiques européens, c'est en va le voir aussi, c'est complètement faux. Ce que vous venez faire, c'est solvabiliser un système financier qui devrait s'effondrer tant il parasite aujourd'hui nos économies, nos structures industrielles et nos sociétés de manière générale. Et voilà le programme. De quoi il s'amusait un peu. Et donc pour reprendre un peu ce que dit Emmanuel Macron, Emmanuel Macron est interrogé par un journaliste Bloomberg qui l'amène sur le marché de l'union des marchés de capitaux. L'union des marchés de capitaux, c'est en gros, c'est exactement de la même manière que pour le marché commun de l'électricité. Quand l'électricité est produite par une centrale nucléaire, dans quelques années, assez vite maintenant, peut-être deux ou trois ans, ça ira indifféremment, je ne sais pas moi, à Compiègne ou à Francfort. Et donc vous n'aurez plus de préférence nationale, bien de la même manière, vous, quand vous s'y remettrez votre épargne à la banque, vous n'aurez plus aucune spécificité française, plus aucune préférence par le national. Et puis votre épargne pourrait être mobilisée pour aller financer des projets pas ailleurs en Europe, en Allemagne, donc sans que vous ayez tellement votre mot à dire. Évidemment qu'aujourd'hui, si vous voulez investir en Allemagne, vous dire « je veux investir en Allemagne », vous pouvez le faire. Mais ce n'est pas comme ça qu'il est géré l'immense majorité de l'épargne des Français. Les gens arrivent, ils le donnent à leur banquier, ils disent à peu près ce qu'ils veulent faire comme projet, comme risque, comme machin, et puis leur banquier, vous mettez ça dans le fond bleu, rouge, jaune, paf, et puis merci, au revoir. Et donc vous avez cette première chose, vous avez cette circulation qui fait que vous n'avez plus de préférence nationale, et en sens inverse, vous avez aussi une régulation qui, elle, devient complètement européenne, et donc vous avez aussi une mise en commun des risques, et encore une fois, très grande faute de l'Allemagne. Deutsche Bank, c'est un truc, on ne veut pas y toucher, on ne veut vraiment pas y toucher, on laisse aux Allemands, ça pue beaucoup trop fort, les portefeuilles de dérivés, ce n'est pas l'objet de cette vidéo, mais sachez que, il me semble que c'est le FMI qui avait expliqué que Deutsche Bank est la seule banque systémique à faire peser un risque sur l'économie mondiale. Deutsche Bank peut créer une crise financière mondiale, c'est la seule, il n'y a pas d'autre banque qui puisse générer un tel cataclysme. C'est vraiment, c'est de vous dire, le niveau du bousin. Mais bon, ça, bien évidemment, personne n'en parle, tout le monde s'en fout, et d'ailleurs, ce qui est assez vexant, c'est que quand on regarde les commentaires sur le fait qu'on veuille des grandes fusions bancaires, et qu'on vient dire « Oh là là, Emmanuel Macron est en train de brader la Société Générale à centaines d'heures, si vous enlevez ce cadre qui est qu'en fait, Emmanuel Macron, qui d'ailleurs, ne fait que répéter presque mot pour mot, et même radicalement mot pour mot dans ce qu'il avait annoncé il y a trois semaines, les éléments de langage de la BCE, c'est assez dingue d'ailleurs que le président de la République se fasse à ce point le VRP de la BCE. est derrière de la Commission européenne. C'est hallucinant, mais le fait d'avoir des fusions bancaires entre pays européens, entre banques européennes, dans l'absolu, ce n'est pas un problème. Enfin, je veux dire, c'est le jeu du marché, comme dit Emmanuel Macron, ce qui est assez cocasse aussi, parce que c'est le jeu du marché, sauf que quand on est président de la République, et qu'on commence à faire des commentaires là-dessus, on fausse le marché. La Société Générale a pris 4% depuis qu'Emmanuel Macron a gentiment expliqué que le Santander allait pouvoir la racheter. Quand on croit vraiment au marché libre, on ferme sa gueule quand on est président de la République, peu importe. Mais quand, en 2006, BNP rachète BNL, ou une banque italienne, ou quand, à l'inverse, le CCF se fait racheter par HSBC, bon, ça n'a pas marché, finalement, au bout de maintenant. Alors, bon, ce n'est pas un problème. Je veux dire que le CCF se fasse racheter par HSBC, pourquoi pas ? Que la BNP rachète BNL, pourquoi pas ? Je veux dire, c'est un truc qui est absolument hallucinant, c'est qu'en fait, on régresse, mais un truc de maboule, en fait, depuis 2008. Il y a plein de choses qui se faisaient avant 2008 qui se sont totalement grippées. Typiquement, les fusions bancaires ne se font plus alors qu'elles se faisaient très bien avant. Les projets d'EPR, donc les réacteurs nucléaires de troisième génération, au départ, c'est un projet franco-aliment. On ne peut plus imaginer ça aujourd'hui. Vous aviez des projets de matériel militaire, d'industrie d'armement, qui, pareil, sont en train de mourir tous à vitesse grand B. On n'est pas du tout dans une phase de cohérence européenne. On est dans une phase, au contraire, de destruction et on est en train de diverger. Et là, vous avez une divergence monétaire, maintenant, vous avez une divergence complète partout. Les Allemands n'ont plus aucune envie, aucun intérêt de converger avec nous. La seule chose qui est valide, c'est nous piller. Il faut simplement l'accepter, parce que sinon, ça finira encore plus mal que si on ne l'accepte pas. Mais bref, pour revenir aux déclarations d'Emmanuel Macron, il vient nous expliquer qu'il veut faire ce grand marché unique du capitaux. Et donc, ce grand marché unique du capitaux, il a besoin d'opérateurs qui soient aussi transfrontaliers, si vous voulez faire ça, et donc, il veut faire ses grandes fusions. Pourquoi il veut faire ça ? Il veut faire ça, parce qu'on a besoin de 1 000 milliards, alors que ça dépend comment on compte, parfois on dit 600 milliards, donc on analyse 1 000 milliards, il y a besoin de centaines de milliards d'euros pour financer les grands enjeux, ce qu'on appelle le mur de l'investissement auquel l'Europe fait face. Donc, ce mur de l'investissement, c'est financer le réarmement, ben oui, quand on va taper une guerre en Ukraine, juste à côté, l'État, on va peut-être se réarmer un peu pour financer, bien évidemment, des grands projets énergétiques, parce qu'on est en train de se rendre compte du mur, on a oublié d'investir, et que, en fait, les œillettes, ça ne suffit pas du tout pour donner l'électricité, quand il y a du vent, si, mais quand il n'y a pas de vent, en Allemagne, on se chauffe au charme, et bien évidemment, la transition climatique, écologie, de patins le couffin, et donc, il faut aller chercher ces centaines de milliards, ces centaines de milliards, est-ce que l'État l'a ? Non, est-ce que les banques l'ont ? Non, est-ce que vous les avez ? Eh, paradoxalement, pas tant de ça, en fait, ce qu'on va voir, c'est-à-dire que vous croyez que vous avez de l'argent en banque, mais, en fait, si vous regardez les bilans des banques, que vous avez creusé un peu les portefeuilles de dérivés, ça fait déjà un moment que les banques ont déjà utilisé votre épargne, sans le dire, pour solvabiliser leur portefeuille de crédit. Donc, c'est même pas évident, en fait, qu'en libérant votre épargne, vous puissiez financer ça, et ça l'est d'autant moins que c'est un grand classique, c'est-à-dire que la croissance des marchés financiers n'entraîne pas de croissance économique. c'est hyper important, ce truc-là, c'est encore une des choses qu'on a oublié. La croissance des marchés financiers n'entraîne pas de croissance économique, c'est-à-dire que si vous libérez, comme ils disent, quelques centaines de milliards d'orbs sur vos comptes pour aller les investir, pour les réinjecter dans le secteur financier et dans les investissements à risque, en fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez accroître des rendements, vous allez créer du profit dans l'instinct financier, vous n'allez pas créer de croissance économique, c'est un truc, ce n'est pas moi qui l'ai inventé, c'est la banque, la BRI, la Banque des Règlements Internationaux qui a écrit ça, c'est des analyses qui datent du début des années 2000, à un moment où on a vu une explosion des marchés financiers à la fin des années 90, 2001 est arrivé par là, grosse crise, et là, on se dit, bon, à quoi ça a servi, en fait, de faire cette grande dérégulation et d'avoir cette explosion du marché financier, ça a apporté quelque chose de bien ? Non, économiquement, ça apporterait bien, c'est même pire que ça, c'est-à-dire que maintenant, la nécessité de rentabilité du capital désormais rentre en conflit avec les besoins d'investissement de l'économie et de l'industrie. Je prends un exemple très simple, par exemple, on n'arrête pas de parler des États-Unis, on va y revenir, qui sont capables beaucoup plus que nous d'investir, bon, le S&P 500, donc les 500 plus grosses entreprises américaines, au sein du S&P 500, en moyenne, ces entreprises reversent davantage à leurs actionnaires que leurs bénéfices. Entre les dividendes et les rachats d'actions, en moyenne, sur le S&P 500, des grosses boîtes, que ce soit Google, Pfizer, Exxon, tous ces gens-là, d'accord ? s'endettent pour préserver leurs valeurs boursières, pour préserver leur capital. Donc, vous voyez assez clairement dans ce genre de dysfonctionnement que, ben oui, c'est-à-dire que si vous devez donner plus que vos bénéfices à vos actionnaires, a priori, il ne vous reste plus beaucoup d'argent pour investir derrière. Alors derrière, vous avez des logiques de surendettement qui font que vous allez quand même pouvoir investir, mais on n'est pas, on est dans une logique qui est assez déritère à ce niveau-là. Et si vous rajoutez encore au-dessus de ça le fait que l'essentiel des investissements se font dans le secteur de la tech, l'intelligence artificielle et l'algorithmique de pointe, ben ça, on n'a pas ça en Europe. Mais quand je dis on n'a pas, on n'a pas du tout, c'est-à-dire que ce n'est pas qu'on est moins fort que les Américains, c'est qu'on n'utilise que des systèmes américains, on n'a pas d'écosystème. Je veux dire, ce n'est pas Blablacar qui va concurrencer les GAFAM. On n'a pas des GAFAM, ce qu'on est chinois ou ce qu'on est russe, sous les temps passant. Donc, en plus de ça, c'est-à-dire que les sociétés qui investissent le plus, ben on ne les a pas, nous. C'est ce délire intégral. Et donc, pour revenir aux États-Unis, Emmanuel Macron qui nous dit qu'il faut faire ce grand marché des capitaux pour pouvoir libérer de l'épargne et la flécher géographiquement et sectoriellement, cette union des marchés de capitaux a un autre objectif de ce que nous dit Emmanuel Macron dans son entretien à Bloomberg, c'est de pouvoir concurrencer le marché des capitaux américains. Parce que, ben là, vous comprenez, mon bon monsieur, aux États-Unis, vous avez 300 milliards d'argent européen, d'euros, qui partent chaque année vers les États-Unis pour s'investir aux États-Unis. 300 milliards, c'est considérable. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas assez concurrentiel, on n'apporte pas assez de rendement. vous voyez, quand vous libérez de l'argent, c'est un bon en revue d'avion économique, en fait, il revient pour donner du rendement. Vous n'avez pas assez de rendement et donc, il faut absolument ne pas pouvoir être concurrentiel avec les États-Unis, il faut grossir. Il faut grossir et notamment, donc, il faut réussir à faire cette union des marchés pour qu'on puisse non plus investir en France ou en Allemagne ou en Espagne, mais investir véritablement en Europe comme on investit aux États-Unis. Et ce qui devrait permettre d'avoir justement des grands opérateurs ou pas, ce qui devrait permettre cette union des marchés de capitaux a absolument besoin d'avoir des grands opérateurs parce que, et ça, c'est ce qu'ils disent chez Bloomberg, c'est, attendez, la plus grosse banque européenne, BNP Paribas, ta-ta-ta-ta-ta-ta, cocorico, pèse en capitalisation 80 milliards d'euros, ce qui est considérable. Ah oui, sauf que JP Morgan, le rappel le gentil journaliste de Bloomberg, c'est 550 milliards, c'est 9 fois plus. C'est considérable comme différence. BNP, c'est un nain à l'échelle américaine. Alors, ce qui est assez marrant quand il dit ça et qu'il dit il faut faire des fusions pour grossir, OK, alors 80 milliards, c'est beaucoup, mais peut-être qu'en faisant quelques méga-fusions vous pouvez passer à 150 peut-être 200 milliards vous êtes toujours très très loin de JP Morgan mais bon, peu importe en tout cas, voilà, vous avez cette idée qui est que pour concurrencer les Etats-Unis vous avez besoin de faire cette union et vous avez besoin de grossir sauf que ça c'est totalement faux c'est totalement faux pour une raison assez simple qui est que le secteur bancaire européen dans son ensemble n'est pas rentable les banques sont en faillite le secteur bancaire européen tout entier est en faillite en gros depuis 2008 et la seule raison pour laquelle les banques n'ont pas fait faillite pour de vrai c'est parce qu'elles sont sous perfusion américaine et ce qui est en gros on s'est fait mettre la laisse autour du coup en 2008 et la laisse est en train de se transformer en corde pour nous faire tendre parce que en fait ce qui fait que on n'arrive pas à concurrencer les Etats-Unis c'est que bah nous notre monnaie c'est l'euro et la monnaie américaine c'est le dollar c'est ça la différence essentielle c'est pas la taille bah c'est pas la taille c'est que bah oui la monnaie du système financier mondial est encore et de très très loin le dollar je sais que tout le monde en dira des dollarisations je vais y arriver mais on en est très 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 long la des dollarisations en 2022 en 2021 je sais plus non en 2022 en 2022 vous avez encore c'est des études triennales qui arrivent tous les 3 ans par la BRI vous avez encore 9 transactions devises sur 10 en montant qui concernent le dollar c'est à dire qu'à chaque fois que vous changez une devise 9 fois sur 10 9 on va dire 9 euros 9 yens 9 livres sur 10 sont échangés contre des dollars donc c'est considérable et vous avez une hégémonie complète du dollar et en l'occurrence elle se renforce conjoncturellement en ce moment conjoncturellement ça continue de se détruire mais là conjoncturellement le dollar en ce moment marche à plein il y a même quelques articles le retour du roi dollar en ce moment je peux vous dire que les américains font souffrir le reste du monde et que tous les capitaux effectivement appris vers les Etats-Unis c'est pas une question de taille c'est une question de monnaie et la dernière chose que nous dit Emmanuel Macron et qui là est tout aussi fausse et pour le coup encore plus grave quand je disais qu'Emmanuel Macron voudrait que les banques ne respectent pas les réglementations c'est bien qu'Emmanuel Macron fait l'observation qu'en Europe les banques doivent se soumettre à ce qu'on appelle les critères de balle 3 et ces critères de balle 3 et bien les banques américaines elles ne s'y soumettent pas donc ces critères de balle 3 ce sont ce qu'on appelle des ratios de solvabilité c'est un tout petit peu technique mais ça vous coûte s'y arrêter deux secondes parce que c'est la raison pour laquelle les banques européennes ne sont pas solvables c'est que dans n'importe quelle banque à priori la première chose le métier d'une banque c'est d'émettre du crédit d'accord et quand Alain Minck disait il y a longtemps que le métier de banquier c'est le métier le moins intéressant du monde et que c'est pas tellement différent d'un métier d'épicier et que un épicier ça vous vend des paquets de pâtes et une banque ça vous vend du crédit mais de la même manière c'est à dire qu'on essaye d'acheter du crédit moins cher qu'on le revend ben c'est pareil quoi c'est enfin oui c'est exactement comme un paquet de pâtes quoi et du coup ben comment est-ce qu'une banque fonctionne c'est à dire que vous avez des actionnaires qui vont mettre de l'argent dans la banque et cet argent va permettre ensuite c'est pas cet argent qui va être prêté ensuite mais parce que les banques prêtent considérablement plus d'argent que l'ordre de l'ordre 100 fois plus en revanche ces sommes sont là pour couvrir les défauts des crédits ça qui est très important c'est à dire que si la banque prête à quelqu'un qui n'est pas en mesure de rembourser son crédit ben dans ces cas là c'est les fonds propres c'est à dire que c'est l'argent des actionnaires qui doit couvrir la perte retenez bien ça parce qu'on a totalement oublié ce tout là dans la tête d'à peu près je pense notre belle élite ce qui vient solvabiliser la perte de la banque désormais c'est votre épargne pendant le Covid vous avez l'économiste en chef du Trésor qui est venu raconter il n'y a pas de problème il y a plein d'épargne en France mais non c'est pas l'épargne qui est censée solvabiliser les banques c'est l'argent des actionnaires et donc bien évidemment après 2008 quand on a vu les banques prendre en otage comme ça nos économies tout entières on s'est dit ben il faut peut-être s'assurer de ne pas vous savez plus jamais ça on y retourne en choix 10 mais bon à l'époque on s'est dit plus jamais ça c'est à ce moment là qu'on a fait ces simulacres de séparation de banques d'affaires et de banques de taille qui encore une fois est la chose qu'il faudrait absolument faire le plus vite possible et le plus radicalement possible et puis ben surtout on s'est dit il va falloir imposer aux banques de ne pas faire totalement n'importe quoi et du coup on va leur imposer quelques critères de solvabilité c'est à dire qu'elles aient un minimum de fonds propres quand elles investissent et quand elles prêtent de l'argent aux autres c'est ça les critères de banques 3 et donc Emmanuel Macron dit ben le problème c'est que nous on ne peut pas être concurrentiel des états humains si eux-mêmes ne respectent pas ces mêmes normes et qu'ils prennent beaucoup plus de risques et qu'en prenant plus de risques ils peuvent offrir un meilleur rendement et en offrant un meilleur rendement évidemment ils attirent les capitaux et du coup on n'a plus de capitaux pour pouvoir faire toutes les belles choses qu'on voudrait faire et puis pour surtout payer toutes nos erreurs passées sauf que encore une fois c'est pas ça c'est ce qui fait que les états-unis les états-unis n'ont pas besoin de banque 3 pourquoi ils n'ont pas besoin de banque 3 parce qu'encore une fois c'est eux qui émettent les dollars donc si vous avez et on l'a vu vous avez des banques qui sont en difficulté ben vous avez l'asset qui imprime qui imprime qui imprime qui imprime ils ont imprimé des tombereaux de dollars pour sauver leurs banques régionales l'année dernière il n'y a pas eu de problème et le truc c'est que elles elles peuvent faire ça mais encore une fois les banques européennes qui sont quand même intégrées sur le marché financier mondial et qui ont donc des bilans qui sont en dollars essentiellement ben quand elles vont mal la BCE ne peut rien faire parce que la BCE ne peut pas imprimer de dollars la BCE doit aller pleurer auprès de la fête s'il te plaît donne moi des dollars puis ça se passe surtout entre les grandes banques américaines et les banques européennes directement et c'est pas gratuit ces choses là donc quand Emmanuel Macron vient vous dire il ne faut pas qu'on respecte les critères de balle 3 donc il est en train de vous expliquer que les banques européennes qui vont déjà mal vont baisser leurs critères de risque ces balles 3 c'est déjà pas un truc de dingue les ratios de solvabilité réelles on vous a affiché à l'époque des gros 10% mais si vous prenez au total ce n'est pas si différent de ce qu'on avait avant 2008 c'est beaucoup de réglementations en plus c'est beaucoup de flanc c'est beaucoup de poudre aux yeux mais ça ne change pas la face du monde mais en tout cas c'est quand même ça ne devrait pas passer inaperçu ces trucs là on ne devrait pas accepter que encore une fois le président de la république qui est le garant encore une fois de ces réglementations vienne vous expliquer qu'on ne devrait pas on ne devrait pas les respecter mais il attend 1 500 mais surtout que s'il trouve qu'une concurrence est loyale c'est un peu plus simple il suffit de mettre des barrières douanières des barrières tarifaires la libre circulation des capitaux ça peut aussi s'entraver on peut aussi dire oh là là attention vous comprenez nous on a besoin de beaucoup d'argent pour financer tout ce qu'on a à financer l'armée les éoliennes qu'est-ce que j'oubliais encore oui si il n'y a plus les éoliennes encore et puis les centrales nucléaires et puis on a quand même les routes la 13 par exemple il y a tout un quand on dit qu'il y a un mur d'investissement ça c'est vrai qu'on a un mur d'investissement mais donc on vous aime beaucoup messieurs les américains bien évidemment choose friends les investissements étrangers en France tout ça c'est des flancs c'est ça d'ailleurs qui est assez intéressant c'est-à-dire que vous avez un peu d'argent qui rentre vous en avez beaucoup plus qui sort vous en avez beaucoup beaucoup plus qui sort donc si vous vouliez vraiment investir on va dire attendez pause stop on va essayer de faire deux trois trucs pour que l'argent reste chez nous c'est pas du tout le chemin que ça prend donc non vraiment c'est quand Emmanuel Macron vient expliquer ça c'est ouais c'est on descend encore quelques marches dans l'absurdité et surtout l'aberration totale on va pas tarder à finir cette vidéo je voudrais quand même finir en évoquant rapidement l'Allemagne et les Etats-Unis voilà l'Allemagne donc les Allemands il y a aussi le même mur d'investissement entre eux puisqu'ils ont besoin de reconstruire rapidement et même plus que nous puisqu'ils ont besoin de reconstruire totalement leur système énergétique puisqu'ils ne vont plus pouvoir s'adosser au gaz russe donc c'est des investissements monumentaux qu'ils ont à faire et qu'en plus de ça les éoliennes ça marche pas comme ils voudraient que ça marche bon il faut pas l'idée donc ils ont aussi des investissements monumentaux à faire et puis malheureusement ils ont un système financier qui est extrêmement détérioré par rapport aux nôtres donc ils ont encore moins de capacité de le faire et puis en plus de ça ils ont aussi il faut investir eux ils ont besoin d'investir dans leur armement ils ne vont pas tarder à nous dépasser d'ailleurs donc peu importe et donc quand on veut faire l'union des marchés de capitaux le problème de ce truc là parce que la BCE est allemande et la commission européenne est allemande c'est à dire que si vous avez le moindre doute regardez ce qu'on inflige de l'EDF regardez ce que nous inflige de manière générale on n'est pas du tout encore une fois on n'est à aucun moment dans de la convergence on est simplement dans du pillage et rien d'autre et donc quand l'Allemagne a besoin d'investir ben oui c'est sûr que si elle peut profiter de l'épargne des français qui soit dit en passant sont plus riches que les allemands comme les allemands sont quand même lancés dans leur déflation compétitive dans les années 2000 ben ça produit quoi ? ça produit des retraités moins riches que les retraités français et ça ça ne leur plaît pas du tout aux allemands ça ne plaît pas à la population et ça ne plaît pas tout en haut non plus donc si on pouvait aller chercher l'argent des bons retraités français ben on ne va pas se gêner et donc c'est ça qu'il y a derrière c'est vraiment c'est aller mettre la main là-dessus et donc votre épargne qu'on pourrait vouloir mobiliser encore une fois je ne sais pas pour réparer nos autoroutes pour réparer nos autoroutes si on utilisait à peu près convenablement l'argent de nos péages ça devrait suffire largement franchement j'ai un truc je trouve ça ahurissant que sur en tout cas sur nos routes à 13 derrière on ne réfléchisse pas un peu plus sérieusement à l'entretien de nos routes et à l'argent absolument hallucinant qu'on déverse chaque année dans nos péages mais bref ça c'est encore motivé donc c'est vrai qu'on a besoin d'investissement mais encore une fois on n'est pas attractif on n'est pas attractif aujourd'hui donc on ne va pas s'ouvrir encore plus pour être attractif c'est là exactement l'inverse qu'il faut faire il faut faire attendez on va faire ce que n'importe quel organisme effectivement se nourrille mais quand on est blessé comme on l'est actuellement on ne s'ouvre pas on se reconduit un peu soi-même on prend un peu de temps pour se soigner et quand ça va mieux on sort un peu au grand air mais bref et le problème c'est que l'Allemagne n'est pas dans une position tellement meilleure que la France on est tous là le modèle allemand les modèles allemands non seulement ils ont énormément de problèmes sur leurs décisions énergétiques ils ont énormément de problèmes sur leur système financier et en plus de ça vous avez un problème démographique très puissant encore plus puissant qu'en France en Allemagne on devrait en ce moment être à un moment où la France devrait reprendre le leadership en Europe est-ce qu'on se souvient bien qu'en 2000 l'Allemagne était à la lanterne rouge de l'Europe et qu'ils ont fait une politique de déflation compétitive ils se sont remis dans l'industrie en 2000 c'était fini l'industrie on s'en foutait c'était l'époque où on était vachement content d'aller supprimer un million un million et demi d'emplois industriels en France on y a été joyeusement aujourd'hui on s'en mord les doigts mais voilà mais l'Allemagne a fait des très bons choix et on a fait aussi des terribles et nous à l'inverse on a encore EDF on a encore un système financier qui même s'il est vérolé comme tout le monde comparativement il est quand même moins pire normalement on devrait on devrait reprendre ce leadership si vraiment on était dans une optique de souveraineté européenne c'est ce qu'on ferait et pourquoi est-ce qu'on le fait pas on le fait pas pour deux raisons on le fait pas parce que depuis 25 ans nous aussi on s'est avachis et on s'est avachis un peu de notre faute on va pas se mentir mais aussi parce que parce que les Etats-Unis se sont bien structurés je veux dire encore une fois quand quand vous avez General Electric qui vient faire sa prédation sur Alstom quand je vais le répéter encore une fois quand votre président de la République sort de chez Rothschild et l'argent qui a financé sa campagne est tiré de toutes les commissions qui ont été distribuées au moment de la vente d'Alstom a priori vous savez que vous avouez quelqu'un de vaguement américanophile dans la balance mais bon ça limite en 2017 on le savait pas mais aujourd'hui on le sait ça vraiment c'est les rapports parlementaires sur l'affaire Alstom ils ont été quand même assez loin ils ont pas pu tout dire mais vous avez des parlementaires parce qu'ils ont été regarder le dossier directement à Bercy ils sortent d'aller en disant wow c'est pas joli joli et donc derrière l'Allemagne si l'Allemagne est dans une situation assez puissante c'est pas tant grâce à son modèle que parce que derrière eux ils ont les Etats-Unis ils ont les Etats-Unis qui fonctionnent comme les Etats-Unis ont toujours fonctionné les Etats-Unis et si vous les laissez faire ils viennent s'installer chez vous et puis ils viennent soutenir de vous et puis ils se servent d'abord ça ça n'a pas tellement changé si ce qui a changé c'est que ils étaient dans une telle position de richesse et de force en 1945 ils pouvaient distribuer un peu d'argent un peu de brevets ils pouvaient ils pouvaient filer un coup de main là aujourd'hui c'est l'inverse encore une fois aujourd'hui on est sur un grand plan marché à l'inverser et on est dans une situation où vous avez un soutien américain qui est très puissant derrière l'Allemagne que l'on voit forcément à la BCE encore une fois à la BCE si la BCE existe encore aujourd'hui c'est parce que vous avez un soutien massif de la Fed qui fournit tous les dollars qu'il faut au système bancaire et à la banque centrale si vous enlevez ça la BCE est totalement inféodée à la Fed et aux Etats-Unis ben pas par choix parce que c'est ça où ils meurent après ils pourraient vouloir se suicider c'est un peu élégant mais bon de la même manière l'Allemagne est totalement inféodée aux Etats-Unis pour leur défense il ne faut pas oublier qu'il n'y a que nous qui sommes autonomes sur notre défense les Allemands et tout le reste de l'Europe à part les Britanniques je ne sais pas dans quelle mesure on les compte dans l'Europe tous les autres ils sont sous parrainage américain pourquoi est-ce que les Allemands ont fermé leur gueule après Nord Stream pourquoi est-ce que les Allemands et nous aussi alors qu'on était contre la guerre en Ukraine on a fini par être vachement pour parce qu'on n'a pas de choix en fait parce qu'ils nous tiennent par l'argent parce qu'ils nous tiennent désormais par l'énergie aussi et parce qu'ils nous tiennent par l'armement par les militaires il ne faut pas oublier que quand vous achetez du matériel américain vous dépendez des américains pour les pièces de rechange pour relever tout le matériel vous avez des grands contrats et ne serait-ce que pour l'utilisation du matériel c'est-à-dire que quand vous achetez des avions américains vous achetez aussi une manière de les utiliser vous ne pouvez pas les utiliser n'importe comment donc les allemands sont totalement sous cloche encore plus que nous et vraiment si on voulait prendre un peu d'indépendance des américains il faut commencer par prendre notre indépendance de l'Allemagne et c'est là où on peut voir derrière ce que je vous disais au début et on va vraiment finir cette vidéo avec ça c'est que derrière non seulement vous avez une prédation pour que l'épargne française puisse circuler en Allemagne vers d'autres pays mais essentiellement en Allemagne mais derrière en ouvrant les roues à un niveau européen vous ouvrez grand les portes pour que BlackRock essentiellement et derrière Vanguard State Suite et les grandes gestionnaires d'actifs puissent aussi mettre la main sur le capital européen encore une fois BlackRock a poussé à la guerre en Ukraine BlackRock qui est responsable de la reconstruction de l'Ukraine des conflits comme les conflits ukrainiens c'est des laissiveuses à centaines de milliards vous avez des fortunes colossales qui seront ça a été pareil en Irak en Irak vous avez des centaines de milliards en l'occurrence sur le pétrole et ce qu'il faut bien comprendre sur ces grands conflits là c'est que vous avez des aides qui sont envoyées des aides publiques qui sont ensuite captées par des entreprises privées donc comment dire que c'est une grande lessiveuse c'est une grande lessiveuse c'est un truc en interne aux Etats-Unis presque c'est-à-dire que en Irak ça a été incroyable et vous avez la même chose et d'une certaine manière c'est aussi ce qui a été fait en Europe lors de la première guerre mondiale et après c'est-à-dire qu'il y a rien de nouveau sous le soleil en revanche aujourd'hui si vous voulez lutter contre ça c'est certainement pas en faisant un marché unique des capitaux parce que quand vous faites ça en gros foutez encore plus à poil si c'était possible face à l'ogre américain c'est ce qu'on dit en politique on n'a pas d'amis on n'a que des partenaires je ne dis pas que les Etats-Unis sont un mauvais partenaire simplement c'est un partenaire qui est brutal et qui est violent et qui ne fera pas de cadeaux c'est-à-dire que avant les années 2000 on savait très bien répondre aux agressions américaines on ne sait plus le faire on va perdre la Nouvelle-Calédonie pour ça aux Chinois aux Américains aux Australiens qui vont être trop contents de mettre la main sur les richesses minières on perd toutes ces choses-là on n'aurait jamais perdu la Calédonie avant l'an 2000 parce qu'on savait dire on savait on savait éviter ces ingérences ce qu'on ne sait plus faire aujourd'hui on savait faire tout un tas de choses en gros on s'est presque auto-émasculé c'est probablement le début de la fin c'est Maastricht voire même le tournant de la rigueur de Mitterrand pour nous c'est ça qui est assez cocasse c'est Mitterrand qui nous fait rentrer les deux pieds dedans donc voilà c'est le moment où il faut s'arrêter c'est une vidéo qui est probablement beaucoup plus longue que ce que j'aurais voulu faire au départ mais c'est vous dire si derrière ce marché unique des capitaux vous avez des enjeux considérables des enjeux considérables qui permettent de mettre la main sur votre épargne pour derrière et c'est pardon la dernière chose que je voulais dire c'est pas pour rien que ça a été fait sur Bloomberg cet entretien Emmanuel Macron avait déjà annoncé il y a un an ou deux un grand partenariat avec Michael Bloomberg pour créer des statistiques Bloomberg c'est un géant de l'information financière et Emmanuel Macron s'est dit moi je m'associe avec Michael Bloomberg pour créer des indicateurs extra financiers donc pour pouvoir créer des indicateurs qui permettent de financer la transition climatique patin mon cul sur la commode quand vous donnez la définition en gros là où vous avez le droit d'investir et là où vous n'avez pas le droit à un américain là encore c'est encore une fois vous faites une preuve d'allégeance normalement on devrait tout seul comme des grands construire nos indicateurs éventuellement les copier sur les américains si là on trouve que c'est juste mais vous ne donnez pas les clés à une entreprise américaine donc on est dans voilà il n'y a plus aucune idée de souveraineté quand on donne nos données de santé à Microsoft on est en train de se rendre compte on est en train de se réveiller un peu d'un rêve qui s'est transformé en cauchemar où on croyait que les américains étaient des amis enfin on croyait non ils ne se sont même pas crus simplement c'est de la faiblesse c'est de la faiblesse et c'est du capitalisme contre-adoré comme dirait Bono Berthez ils se sont fait acheter et ce que je pense ce que notre haute bourgeoisie française n'a pas compris c'est qu'ils se sont fait acheter mais à la fin ils se sont pendus au cours que ce soit par les américains ou par le peuple qui en a remarqué ils nous ont mis cette corde au cou eux-mêmes et encore une fois c'est peste ou choléra les américains quand ils auront un deuil ils les vireront c'est ce qui est en train de se passer quand on met la main sur EDF quand on met la main sur le système financier derrière c'est pas la BNP derrière c'est BlackRock qui prend la place derrière EDF quand vous aurez fait l'union ce sera autre chose il n'y a plus de place pour ces gens-là c'est ça qui est dingue bref dans cet univers-là il n'y a qu'une seule chose à faire je vous l'ai dit dès le départ la seule chose à faire c'est de faire la séparation entre la banque d'affaires et la banque de détails si vous vous attendez qu'ils la fassent pour vous ils ne la feront jamais mais ça on peut le faire nous-mêmes il suffit de sortir notre argent des banques il faut débancariser il faut débancariser absolument le seul message vous voyez quand vous avez ce genre d'énormité qui vous arrête dessus et là le train est parti l'union des marchés de capitaux ils vont vous le faire au forceps et ça va coûter hyper cher vous mettez ça en perspective avec l'euro numérique vous mettez ça en perspective avec la politique énergétique avec le marché commun de l'électricité l'énergie et les capitaux c'est vraiment ce qui irrigue une économie c'est là-dessus il faut revenir à du local il faut et il faut sortir de là il faut se rendre le plus autonome possible il faut à mon avis assumer de revenir de l'économie de subsistance c'est-à-dire que réfléchir à quoi on a besoin pour se nourrir se chauffer se loger se vêtir de façon le plus autonome possible et puis après à dire qu'on pourra et c'est quelque chose c'est-à-dire que je crois très sincèrement que c'est parce que nos populations aussi se sont abâchies qu'il ne ressort pas une classe politique très digne alors encore une fois cette classe politique est aussi pourrie par l'impliance américaine mais au-delà de ça c'est un exemple que je pense souvent le pass sanitaire si la population ne l'applique pas n'existe pas la séparation de la banque de détails de la banque d'affaires si on voulait la forcer on pourrait le faire et quand je dis ça il ne s'agit pas qu'il n'y ait plus de la moitié de la population qui tout à coup se mettent à changer de comportement il suffit de quelques pourcents tout ça c'est des grands équilibres qui basculent avec quelques pourcents 3-4 5% mais moins d'une population qui va tout à coup adopter un comportement qui fait que les équilibres vont se retrouver complètement transformés c'est ça dont on parle donc c'est vraiment il n'y a rien à attendre du côté des réformes bancaires la seule chose à attendre c'est de retirer vos billes la meilleure la seule façon que vous avez de gagner dans ce jeu-là qui est totalement occupé c'est de ne pas jouer prenez vos billes et allez les mettre dans de l'or physique de l'or vent métal de l'immobilier des espèces des bitcoins de l'immobilier pas que en France aussi éventuellement aller investir dans des sociétés mais en direct c'est le monde d'ailleurs en fait dès qu'on sort de l'intermédiaire bancaire les univers d'investissement sont énormes il y en a dans tous les sens il y a plein de trucs à faire en fait les banques nous restreignent mais un truc de dingue on a l'impression quand on va investir dans une banque elles vous ouvrent la porte à des produits financiers qui vous permettent d'aller investir dans tout un tas de choses mais en fait c'est l'inverse qui se passe aujourd'hui allez je m'arrête là j'espère que cette vidéo vous aura intéressé partagez-la commentez-la et moi je vous dis à votre bonne fortune non